Salut, mon nom c'est Christian Maltais, poète, compositeur, philosophe, etc. Je fais aussi des vidéos de science-fiction sur les films de science-fiction sur YouTube. Et ceci n'est pas du clickbait! J'ai besoin d'un miracle, sinon dans deux jours je vais être dans la rue. Le trottoir, la rue, tout ce que vous voyez va être sur le bord du chemin. D'ici deux jours, à moins de miracles. Et alors, c'est pour ça que je m'adresse à vous, bien humblement, aujourd'hui. En début d'année, j'ai commencé un GoFundMe pour l'écriture d'un bouquin qui s'appelle Le Trame Narrative. C'est le titre de travail. Et le sujet du bouquin, c'est comment est-ce qu'on est prisonnier des histoires qu'on se raconte. Puis évidemment, c'est basé sur une histoire vraie, c'est-à-dire la mienne. Et puis, la principale histoire que je me raconte depuis toute ma vie adulte, essentiellement, c'est que je suis incapable de souvenir à mes besoins. Je suis transparent, c'est ça que c'est. Puis ceux qui me connaissent de proche, là, ils pourront en témoigner. Alors, mais je me suis rendu compte à un moment donné que c'était une histoire que je me racontais, puis que je reproduisais dans ma vie, essentiellement. Ça fait que, tu sais, bon, puis j'ai... Donc, le bouquin parle de ça, mais en attendant, ma vie continue à continuer de donner les résultats de misère absolue. Puis en vérité, tu sais, j'ai eu des contrats, des jobs, un paquet d'affaires, en fait. Puis toutes ces affaires-là ont foiré de manière absolument spectaculaire et surréaliste. C'est comme... c'est absolument hallucinant, en fait. Puis honnêtement, encore une fois, je ne peux pas faire autrement que d'interpréter ça. J'ai pris ça comme un signe, tu sais, parce qu'en situation désespérée, on est très attentif aux signes. Puis honnêtement, je me suis dit, bien, le signe, c'est qu'il faut que je trouve une manière de donner vraiment le meilleur que j'ai de moi-même, tu sais, au mieux de mes capacités. Puis c'est ça que j'essaie de faire. C'est ça que j'essaie de faire avec mes vidéos ici sur la chaîne « Pourquoi c'est bon? » Puis ma chaîne de chansons, là, que j'ai un peu négligée ces derniers temps parce que j'essaie de régler les problèmes de cash. Tout ça pour dire que, c'est ça, présentement, bien, je dois six mois de loyer. Puis mes propriétaires vont être extrêmement patients, mais là, tu sais, ils ne peuvent plus être patients. Et dans deux jours, à moins que je ramasse six mille dollars, bien, c'est ça, je vais être sur le trottoir. Ce n'est pas une figure de style. C'est difficile, comme vous le savez probablement, d'avoir la foi quand tout va mal, la foi en soi-même et la foi en la vie. Puis on est souvent mis à très, 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 très rude épreuve quand on essaie de réparer sa vie ou de la remettre sur le droit chemin, qui est le chemin que notre cœur nous dit qu'on doit prendre. Puis présentement, c'est ça, une des meilleures choses que je pense que j'ai à offrir. C'est ce bouquin-là sur lequel je travaille. Le plan est fait. Je n'ai pas en retard sur mon programme, mais j'en ai pour deux, trois mois de rédaction. Le prochain chapitre, si j'ose dire, de ce bouquin, bien, c'est maintenant qu'il s'écrit. Parce que soit je vais être dans la rue, puis je vais tout perdre. Puis, ce n'est pas la première fois que je vais avoir passé une situation comme ça, mais c'est la dernière. Soit je vais être dans la rue, puis je vais tout perdre. Auquel cas, bien, tu sais, je vais ramasser le peu que je peux sauvegarder. Puis, je vais errer où est-ce que je peux errer. Puis, je vais faire ce que je fais, c'est-à-dire travailler sur mes chansons, puis ma musique, puis travailler sur mon écriture, puis mes textes. Parce que c'est ça que je fais, tu sais, puis aider les gens du mieux que je peux. Puis, si le miracle se produit, c'est un miracle qui est en bonne partie entre vos mains. Bien, je vais travailler sur mes chansons, puis je vais travailler sur mes textes. Puis, d'une manière ou d'une autre, je vais écrire le bouquin. Puis, tu sais, évidemment, je pensais le vendre, mais là, je vais le mettre gratis sur mon Patreon. On verra rendu là, d'une manière ou d'une autre. C'est ça, je m'arrangerai pour qu'il y ait une version gratuite du bouquin. Mais, dans les médias, c'est ça. Le moyen que j'ai pour me sortir du trouble, c'est mon intégrité, puis mon formulaire de don, puis vous autres. Alors, merci de votre aide, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. Et, je suis certain, je sais, pas mal certain que je ne suis pas tout seul dans une situation comparable à celle-là. Puis, si ce n'est pas un problème financier, c'est un problème de santé ou d'autre chose, là, les temps sont très durs pour tout le monde. Et, je crois qu'on est tous dans le même bateau. Puis, on peut juste en sortir ensemble, alors voilà, je fais appel à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada